Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes. Et si vous regardez mes lunettes, vous voyez qu'il y a des reflets dedans. Et en général, les gens, dès l'instant où vous photographiez quelqu'un qui a des lunettes, ben, ah, mon dieu, il y a des reflets ! Comment vais-je faire ? Eh bien, en fait, c'est juste de la technique. Alors, je les enlève parce que c'est insupportable. En fait, il suffit de connaître une loi de l'optique très simple et découverte il y a très longtemps par M. René Descartes. C'est la loi, alors on l'appelle la loi de Snell-Descartes parce qu'elle a été inventée en même temps par un moine allemand qui s'appelait Snellus. Donc la loi de Snell-Descartes, c'est la loi qui permet de comprendre comment la réflexion de la lumière se produit. Cette loi, elle dit, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que si la lumière arrive avec un certain angle par rapport à la surface réfléchissante que vous photographiez, vous aurez un reflet et si elle arrive par rapport à un autre angle, par rapport à cette même surface, vous n'aurez pas le reflet. Ça signifie que, là par exemple, les lumières qui m'éclairaient, qui éclaient la mes lunettes, elles sont situées face à moi. Comme le smartphone, il est placé face à moi aussi, ben, vous voyez le reflet. Voilà. Il suffit que j'incline mes lunettes, voilà, hors de l'angle d'incidence de la lumière. Voilà. Et il n'y a plus de reflet. Donc, comment faire ? C'est simple. Bon, là, ce sont des appliques fixes dans mon studio, mais en réalité, il suffit d'incliner votre source de lumière ou bien de demander à votre modèle d'incliner la tête un petit peu. Alors, ça pareil, ça se calcule, c'est très simple. Si vous regardez le schéma à l'écran en ce moment, ben, vous voyez que, en général, si la source n'est pas trop large, ben, vous allez arriver à trouver l'angle qui convient pour ne pas avoir le reflet. Mais dans la plupart des cas, il suffit juste d'incliner la source au-dessus de la tête du modèle avec un angle, je ne sais pas, par exemple, de 45 degrés. Ben, le reflet, il apparaîtra à 45 degrés de l'autre côté, c'est-à-dire si vous vous baissez. Mais si vous restez au niveau du visage de votre sujet, de votre modèle, ben, il n'y aura pas de reflet. Voilà. Bon, évidemment, là, je parle de surface plane, comme les lunettes, mais on peut appliquer ces lois aussi aux surfaces non planes, par exemple, les sphères. Bon, voilà, évidemment, ces notions, vous pouvez les retrouver dans mon livre « Éclairer et photographier les objets » publié par les éditions Erol et Victoria. Il est distribué dans 650 librairies en Europe et vous pouvez le trouver dans tous les sites marchands en ligne et ma boutique en ligne, voilà. Donc, si vous écrivez, vous passez par ma boutique en ligne, je peux vous le dédicacer, voilà. Si vous me demandez. Si vous appliquez ces méthodes, vous allez vous rendre compte qu'une bonne compréhension des lois de Snell-Descartes va vous permettre soit de ne pas avoir de reflet quand vous n'en voulez pas, ou au contraire, de les faire apparaître à l'endroit que vous voulez. Par exemple, si vous photographiez de la verrerie, des montres, des bouteilles de vin où il faut des reflets placés d'une certaine manière à un certain endroit, parfaitement contrôlés, en fait, c'est juste de l'application de l'optique géométrique prévue par les lois de Snell-Descartes. Et voilà, ça marche à chaque fois, c'est juste de la géométrie. Voilà, bon, écoutez, en attendant, soyez heureux, faites des photos et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !